et yo 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 salut les terfeuses et salut les terfers bienvenue pour un nouveau pronostic de benoît requin ok place au pronostic du quintet du mardi 26 mars direction saint-cloud pour le prix à sa gare au plat 3000 m 16 partant réunion une course une indice de confiance 1 sur 5 petit retour sur le quintet du lundi 25 mars il y a eu du trouble fait à l'arrivée ok c'est parti on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1 moonwalk step et on écoute l'entraîneuse mademoiselle adelaide bout de cas moonwalk step elle est bien rentrée de ces deux dernières courses à saint clou 3000 mètres c'est sa distance j'espère que la piste restera bien souple il faut l'avoir pour une place car il possède un peu moins de marge une cinquième ou sixième place me satisferait ben moi il me plait bien ce numéro 1 je l'ai gardé et je l'ai mis sixième on enchaîne avec le numéro 2 wukan on aura pas les commentaires de l'entraîneur c'est fabrice vermelaine qui est parti pêcher avec son pote nicolas collerie tous les deux amusez vous bien alors ce numéro 2 fait partie de mes préférés je l'ai mis très haut je l'ai mis deuxième il peut faire mal on passe à numéro 3 de goût et on écoute franck fourrési lauréat de trois handicaps l'an passé un de boue a vu sa valeur handicap se dégrader maintenant le cheval est en belles conditions et sa valeur ayant été revue un peu à la baisse on effectue le déplacement avec l'espoir de le voir bien courir pour cela j'espère que le terrain séchera car force est de constater que depuis qu'il est chez moi ses meilleurs résultats ont eu lieu sur des pistes pas trop souples bon et ben espérons le soleil pour deux bouts en tout cas ce numéro 3 je ne l'ai pas retenu par contre il est quand même en plein milieu de ma petite liste des possibles troubles faits on enchaîne avec le numéro 4 bel aristo et on écoute julien résimo dernièrement bel aristo ben il s'est bien défendu et il devait porter une lourde charge alors cette fois on monte de catégorie mais bon il va être intéressant à juger moi il affectionne les pistes très souples voilà distance est dans ses cordes et comme sa forme actuelle est excellente mais on tente à ce niveau son résultat il nous en dira plus mais avant le coup je ne serais pas surpris de le voir accrocher une bonne place il est ouvert ce quentin ce quinte et puisque déjà bah ils sont nombreux à pouvoir espérer se mêler à l'emballage finale et puis deuxièmement on écoute les entrées vers même eux ils sont tous chauds pour dans leur tête le quintet ils vont être 16 à l'arrivée 16 dans les 5 je sais pas comment faire mais on va le savoir mardi on va nous faire un tour de magie je ne sais pas je ne sais pas il y aurait une grande fusion une grande boule de cheval qui va aller bas peut-être enfin bref ce numéro 4 je l'ai pas retenu on passe au numéro 5 c'est paper trophy on écoute ramon avial lopez bonjour ramon si bonjour et après sa dernière course il lui est laissé le temps pour reprendre le de la fraîcheur en vie en vue de ce printemps paper trophy il aime la piste de saint clou il affectionne les terrains assouplis et il demeure compétitif à cette valeur de plus il court toujours bien frais on effectue les déplacements avec l'ambition de le voir très bien courir ok merci ramon avial lopez alors ce numéro 5 lui n'en plus je l'ai pas retenu on passe au numéro 6 c'est bonaparte sizing et on écoute jiane bertrand de balanda étant donné qu'il n'a pas voulu s'élancer dernièrement à hauteuil bah je le bah je ramène bonaparte sizing en plat le matin je le trouve en belles conditions il va retrouver un tracé qui l'affectionne maintenant à cette valeur il est évident que sa marge de manoeuvre est réduite pour jouer la victoire mais une place reste complètement à sa portée et appareil que pour le reste ce numéro 6 je ne l'ai pas retenu on passe au numéro 7 winterland et on écoute mademoiselle flavie bresson bah winterland il a fait une belle saison l'an passé il a eu un petit passage un peu moins bien le temps qu'elle soit qualifiée handicap avec des courses à conditions un peu relevés dernièrement à cagnes elle s'est imposée avec une certaine marge après avoir été pénalisé de 4 kg il faut désormais voir si elle peut supporter la nouvelle pénalisation j'ai hâte de la voir courir pas ce numéro 7 il me plaît beaucoup moi j'y crois je pense qu'il peut en feu il peut en faire souffrir plus d'un sur sa route c'est pour cette raison je l'ai mis troisième on passe au numéro 8 c'est concerto et on écoute miroslav rulek concerto il est toujours dans un bel état de forme il retrouvera un terrain à sa convenance et je pense qu'il devrait aussi se plaire sur plus bon ben c'est tout simplement préféré en ce numéro 8 concerto et je l'ai bien sûr installé en tête on passe au numéro 9 can one et on écoute francis henry graffard can one ben il est dans un bel état je lui ai redonné de la fraîcheur depuis sa dernière course pour la distance ne sera pas un problème pour lui bon maintenant si la piste est trop pénible mardi à saint clou ben il ne courra pas vous avez entendu si c'est trop souple au revoir can one en tout cas ce numéro 10 pour ma part je n'ai pas retenu mais c'est lui mon gros regret c'est lui mon cheval de compléments car nous partons attention possible cassage en vue on passe au numéro 11 le numéro 11 c'est flûte en sol et on écoute matéo viel pénalisé suite à son dernier succès on est un peu obligé de courir ce genre de course là oui bon flûte en sol elle monte de catégorie 1 mais bon sa forme actuelle sa forme actuelle ne fait aucun doute de plus elle se plaît à saint clou et les pistes très souple ne la dérange pas il est certain que ce sera plus dur mais une place reste possible à moi il me plaît beaucoup ce numéro 11 sachez que c'est d'ailleurs l'une de mes belles cotes potentielles voilà donc c'est l'une de mes de mes belles cotes dans mon pour nos lignes de mes plus belles cotes du pronom potentiel voilà donc ce numéro 11 attention à lui ah il peut faire mal ça peut faire boum la grosse cote à belle cote on ne connaît pas encore un gros la cote que ce sera mais ça devrait être pas mal on passe au numéro 12 rosetta stone et on écoute marianne falck weiss meilleur bas qui a réclamé cet hiver rosetta stone elle nous a fait plaisir dernièrement s'imposant de belles manières bon le lot n'était pas le même que ce mardi mais il a prouvé sa forme et que le rallongement des distances lui était favorable sur sa lancée j'espère le voir bien se défendre même si j'ai un petit doute quant à son aptitude aux pistes très souple le voir à l'arrivée serait une satisfaction ouais bah moi le voir à l'arrivée ça me prendra un peu la tête parce que je l'ai pas retenu tout simplement en tout cas ce numéro 12 c'est lui le chef et le capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés attention on passe au numéro 13 la templière et on écoute michael delzangle bah la templière elle a effectué une bonne rentrée à fontainebleau pour le terrain bien souple ne va pas la déranger en bien au contraire voilà elle a le droit de terminer dans l'action dans la combinaison gagnante ok merci michael delzangle basse numéro 13 moi il me plait bien je l'ai gardé mais en toute fin de combinaison on passe au numéro 14 à nagalice et on écoute nicolas attendez deux secondes non je suis en train de m'apercevoir qu'il y a dû avoir un petit bug là ce que j'ai dû sauter une candidature je pense que numéro 9 en tout cas je l'ai mis quatrième seulement désolé bon bref donc le numéro 14 on écoute madame flavie bresson j'aurais préféré voir à nagalice en seconde épreuve ce n'est pas le niveau qui m'inquiète mais j'aurais aimé ne pas avoir deux juments qui vont bien dans la même épreuve bon allez en seconde lui être en seconde lui aurait permis de gagner encore en maturité de l'assurance comme elle nous l'a montré dernièrement à cinq loups je pense que les deux ont une bonne chance à défendre à basse numéro 14 je n'ai pas retenu et on peut pas tous les retenir c'est un regret c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant attention on passe au numéro 15 black hockey on écoute michel brene à cette valeur black hawk fait preuve d'une belle régularité bon dernier lieu sa course est bonne étant donné qu'il s'est retrouvé trop loin durant le parcours avant de bien terminer bon il est toujours en forme mais j'aurais préféré le voir évoluer en deuxième épreuve bon en première je pense que ce sera plus difficile il mettra à profit sa forme et son petit poids pour essayer d'accrocher une place allez ce numéro 15 lui non plus je l'ai partenu il est à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faites et on termine avec le numéro 16 chamsabad en écoute didier prodhomme chamsabad il a bien couru dernièrement il court de manière un peu rapprochée car il se comporte souvent bien à clou s'il répète sa dernière performance il peut prétendre à une place le rallongement de la distance ne devrait pas trop le contrailler il va falloir le bluffer un peu mais il devrait bien courir il devrait bien courir ou didier prodhomme et ce numéro 16 moi il me plaît beaucoup je l'ai mis cinquième et sachez que ce sera sûrement la deuxième plus belle cote de mon pronostic l'une de mes plus belles cotes en tout cas une de mes plus belles cotes de mon prononce numéro 16 le pronostic ça donne 8 2 7 9 16 as 11 à 13 merci d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet rendez vous directement en description de la vidéo à jouer avec modération bonne chance choper le mois ça va